Eric Grignon est à la tête de cette grande entreprise de stockage et de transport. Ce matin-là, comme depuis quelques temps, il organise une visite guidée pour les classes de 4e de la région. Il essaye de les intéresser. Quand il y a eu la Coupe du Monde en fin d'année dernière, on stockait tous les maillots de l'équipe de France, carabatique et autres handballeurs. Car il a une idée derrière la tête. Peut-être qu'en deux ans, il y en a certains qui se disent « Ah tiens, c'était sympa, ça peut être un job d'été, on commence comme ça, et demain, ça fait des salariés. » Ce chef d'entreprise cherche désespérément 10 postes à pourvoir. Mais ce n'est rien par rapport aux 1 200 CDI qui attendent preneur sur l'ensemble de sa commune. C'est bien simple, un salarié ici est une matière aussi précieuse qu'une pépite d'or. Ce jour-là, aux herbiers, Éric Grignon a rendez-vous avec le maire et il a une autre idée derrière la tête. L'îlot Saint-Jacques, tu vois, il est par là, là. Donc là, on va y mettre des maisons, on va y mettre aussi des appartements, il y aura des commerces. Donc là, tu vois, on ferait 3-4 logements ici. Il représente 2 000 entreprises locales et aimerait bien convaincre le maire de lui offrir des terrains. Il voudrait y bâtir des logements pour les salariés qui décideraient de venir travailler en Vendée. Je pense que la ville, elle serait prête à donner le terrain. Ça pourrait être ça, un petit peu notre partenariat. D'accord. Et puis après, la construction. Alors soit il y a un gros investisseur de l'extérieur ou soit c'est chaque entreprise qui met à hauteur de... Je ne sais pas, on peut avoir des maisons aujourd'hui à 100 000 euros. On peut avoir des maisons avec un tout petit bout de jardin qui peuvent être assez sympas. Financer la construction de logements pour les louer à ses futurs salariés à prix réduit, ça peut paraître incroyable. Mais Éric Grignon est certain qu'il a tout à y gagner. C'est forcément un investissement. Donc on n'est pas des philanthropes. On fait attention, on met l'argent. Mais je crois et je suis persuadé que quand nos salariés sont bien dans leur job, vous vous y retrouvez par ailleurs sur l'implication au quotidien et donc un chiffre d'affaires qui va être meilleur, une démarche qui va être meilleure. Attirer le salarié, avec du logement à prix cassé, ça marche. Et ce matin-là... Ça va bien ? Oui. Madame le maire n'est pas peu fière de voir enfin sortir de terre ce lotissement tout neuf, spécialement construit pour les classes moyennes. Il faut mettre des espaces verts, c'est sympa pour les enfants et pour que les gens puissent se retrouver avec la dedans. Sur les hauteurs des herbiers, Véronique Besse a bradé le prix de ses terrains. 75 euros le mètre carré. C'est presque 2 fois moins cher que le prix moyen de la région. Résultat, un an plus tard, les 48 maisons ont tout trouvé preneur. Super, bravo. Madame, mesdames. Si j'avais su... On viendra voir si vous êtes bien installés. Vous serez invité, madame. Ah bah j'espère. Ça vous dit, madame le maire, oui. Ah bah j'espère. Un retraité, c'est bien, mais la cible prioritaire de madame le maire, ce sont les jeunes couples de travailleurs. Les jeunes familles qui vont habiter là vont s'investir dans la vie locale, vont consommer ici, vont faire garder les enfants ici. Voilà, donc c'est toute une petite économie qu'il ne faut pas négliger. Condition pour avoir accès à ses logements bradés, habiter et non louer sa maison et travailler dans la région. C'est le cas de Manuela, 26 ans, et Stéphane, 28 ans. T'avances un peu, là, tu vas avoir la porte de la chambre ici. La deuxième et la troisième. Donc elle a la salle de bain. Après, la salle de bain là, tu vois, avec toutes les arrivées d'eau là. Cette maison de 110 mètres carrés était un rêve inatteignable pour ce jeune couple où chacun gagne un peu plus que le SMIC. Jusqu'à ce qu'on leur annonce le prix du terrain. Voilà, j'aurais jamais pu faire une maison aussi grande que celle qu'on a là à l'heure actuelle. Non, et puis c'est aussi le mètre carré moyen désherbé qui ne pouvait pas nous le permettre. Du coup, vous diriez que vous avez gagné combien par rapport à si vous aviez acheté normalement sans cette offre-là ? Je dirais bien 40 à 50 000 euros. Facilement. Ouais. Ouais. Là, tu mets juste le canapé en angle. Ici, avec la télé accrochée là, les deux petits fauteuils avec la claque. Au final, leur grande maison leur coûte seulement 220 000 euros, un prix record pour 110 mètres carrés dans la région. Avec ces techniques de séduction hors normes, la Vendée parvient à accueillir 7 000 nouveaux habitants par an. Un bon début, mais il reste toujours 29 000 postes qui attendent preneur. Sous-titrage Société Radio-Canada